Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une lecture qui parle de l'hiver. C'est une lecture avec beaucoup de mots d'hiver. Donc, avant de commencer la lecture qui est dans le livre de Mélissa à la page 4, j'ai pour toi ici une image que j'ai faite pour toi avec plein de mots d'hiver. Ce sont les mots qu'on aurait sur notre grande affiche verte en avant de la classe, c'est ce qu'on aurait actuellement. Donc là, on n'aura pas cette affiche-là, mais on va avoir les mots quand même devant nous quand on va faire notre lecture. Donc, on va commencer par regarder les mots ensemble. On va y aller avec les premiers mots qui sont en haut. On va les grossir le plus possible. Voilà. Alors, on a ici le mot flocon. On a ici le tuc, neige, chapeau, hiver, pelle, églou, bouton. Ça ne veut pas dire pourquoi il y a un bouton quand c'est l'hiver. C'est à cause des bonhommes de neige. Parce que les bonhommes de neige, souvent, on leur met un bouton. glissé, balai, traîneau ou luge. Alors, c'est deux façons de dire le même mot. Un traîneau ou une luge. Ici aussi, on a deux façons de dire le même mot. Donc, c'est écharpe et foulard. Ensuite, on a patiné, manteau, hockey, habit de neige. Donc, habit de neige, on se rappelle que c'est vraiment les deux morceaux. Donc, ce n'est pas seulement le pantalon ni le manteau. C'est les deux ensemble qui font l'habit de neige. Ensuite, bonhommes de neige, motoneige, tempête, bottes, glace, gants, mitaines. Et on voit la différence entre un gant qui a des doigts et une mitaine qui a seulement une place pour mettre tous les doigts. balle de neige, parfois on dit balle de neige, parfois on dit boule de neige. C'est la même chose. Et les deux derniers, patin et ski. Et si jamais il y a plus qu'un patin, on met un S à patin. Ski ici est au singulier parce qu'on parle de faire du ski. Mais on aurait pu le mettre au pluriel aussi parce qu'il y a des skis sur l'image. Donc, j'ai placé les mots à gauche de notre lecture. La lecture aujourd'hui qui est la lecture de la page 4 dans le livre de Melissa. Donc, si jamais tu veux le relire après sans écouter la capsule, tu pourras. Donc, on va pouvoir retrouver nos mots dans les phrases. Et le but de cette activité-là, en plus d'être de travailler nos mots divers, de travailler notre lecture, c'est aussi de trouver les personnages qui font les activités décrites. Donc, si on regarde les images en haut, on va pouvoir voir que font chacun des personnages. Donc, on peut voir que Médard est en train de glisser. Il y a là avec, sur ce qu'on appelle souvent en anglais, un Crazy Carpet, donc un tapis fou. Alors, Médard est en train de glisser. Ensuite, Amélie fait du ski. Ensuite, Pénélope est en train de glisser sur une luge ou un traîneau. Ensuite, on a Misha qui est cachée dans un églou. Alors, on pourrait dire aussi une maison de neige. Donc, elle est cachée dedans. Et on a Dimitri qui fait un bonhomme de neige. On a Mélissa et Didier qui font du patin en se tenant par la main. Donc, on va maintenant pouvoir lire le texte, les trois textes. Mais avant de lire les trois textes, on va trouver nos mots d'hiver. Donc, c'est certain que c'est un peu petit, mais je pense qu'on est capable de bien voir quand même. Moi, je vois très bien quand même. Je n'avais pas le choix si je voulais pouvoir afficher nos mots d'hiver en même temps. Je m'en allais dire les mots de Noël. Alors, je vais sortir mon surlignard jaune pour pouvoir surligner nos mots d'hiver. Donc, ici, est-ce que tu en vois? Moi, je vois celui-ci et qui contient trois mots. Alors, c'est lequel? Est-ce que tu le vois? Je vais te dire qu'il est dans la colonne de gauche. Et comme il y a trois mots, c'est quand même plus facile. Ici, il y a seulement un mot. Ici, il y en a deux, mais ce n'est pas au complet. C'est seulement un ou l'autre. Ah! C'est celui-ci. Donc, c'est le mot « bonhomme de neige ». Ici, on a « bonhomme de neige ». En plus, ici, je voulais dire que c'est toujours écrit « qui suis-je ». Dans les trois images, dans les trois textes, c'est écrit « qui suis-je ». Parce que c'est une devinette. N'oublie pas ce qu'on fait. C'est qu'on lit les phrases pour trouver les personnages qui font les activités décrites. Donc, le prochain. Ah! Est-ce que tu vois un mot qu'on connaît? Il y a celui-ci. Et je vais te donner du temps pour le trouver. Alors, peut-être que tu l'as déjà reconnu parce qu'on en a parlé dans notre capsule d'hier. Donc, il est dans la colonne de gauche. Si tu regardes la première lettre, c'est un « N ». Donc, ah! C'est celui-ci. Donc, c'est quoi? C'est « neige ». Donc, c'est le mot « neige ». Il n'y a pas d'autres mots d'hiver ici. Ici, ah! Il y a encore ce mot-là. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est le mot « neige ». Alors, « neige ». Celui-ci, maintenant. Alors, essaye de le trouver. La première lettre, c'est la lettre « G ». Une option de la semaine. Et comme il est suivi de la lettre « L », ça va faire « G ». Parce qu'il n'y a pas de « E » ni de « I ». Alors, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce qu'il est à gauche ou à droite? Il n'est pas exactement pareil dans les images parce qu'à la fin, il y a une lettre qui fait changer le mot un petit peu. Donc, est-ce que tu l'as trouvé? Donc, on cherche un mot à gauche qui commence par « G ». Ah! C'est celui-ci. Donc, tu peux voir qu'à la fin du mot, il y avait un « R ». Parce qu'à la fin, ça va faire « E » comme dans certains verbes. Mais, nous, ça ne fera pas « E ». Ça va faire « E ». Donc, le mot est « glisser ». Juste ici. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dans notre image et dans notre texte? C'est « glisser ». Donc, on a terminé avec nos mots divers. On va maintenant regarder s'il y a d'autres mots qu'on connaît, d'autres mots qu'on a appris. Alors, ce mot-là, ce mot qu'on a appris, c'est le mot « maison ». Ça ici, « je ». Et on le retrouve à chaque phrase, à chaque devinette. « Je ». Ensuite, « de ». J'espère que tu es capable de le dire avant moi. Ça, c'est « une ». « Dans. » « Ne ». Ça aussi, c'est un mot qu'on a appris. Il n'était pas dans nos mots fréquents. Alors, on devrait le lire par syllabes à la place. Mais, on l'a quand même dans nos pancartes sur le mur. Mais, ce n'est pas un mot que tu as pratiqué à la maison. Donc, on va le lire après par syllabes. Ensuite, ici, « un ». Ah! Une couleur. Est-ce que tu viens de citer quelle couleur? C'est bleu. Ça ici. Un encore. Ça. Avec. Là. Sur. Et voilà. Donc, pour le reste, on va y aller par syllabes. Alors, ça ici, c'est la syllabe. « Che ». Ça ici. « Che ». Ici, c'est un mot qu'on peut lire par syllabes. Mais, c'est aussi un mot qu'on a appris. C'est un mot qui est aussi dans nos mots de dictée. Mais, je pense qu'on ne l'a pas encore appris, ce mot-là. Dans nos mots de dictée. Mais, on l'a appris dans nos mots à lire en classe. Donc, ici, on a le son « et ». Puis, on a la lettre « f » qui fait « f ». Donc, le « et » avec le « f » en avant, ça fait « fait ». Ça fait bizarre dire ça. Alors, « fait » et le « s », on ne l'entend pas. Donc, il nous reste celui-ci. Donc, on va regarder la deuxième syllabe. Alors, c'est « t » avec « o n » qui fait « on ». Donc, ça fait « on ». Puis, ici, c'est un peu plus difficile parce que c'est comme un son inversé. Là, il y a une voyelle avec une consomme après. Mais, si tu fais comme dans la lecture à deux, tu vas être capable de lire tous les sons un par un puis de dire après ça, qu'est-ce que ça fait. Parce que le « c », on a appris que quand il y a un « a » après, ça fait « k ». Donc, ça va faire « k ». Et si j'ai un « r » juste après, ça va faire « l ». Donc, ça fait « k ». Donc, c'est la syllabe « k ». Alors, on est prêt à lire. N'oublie pas, le but, c'est de trouver de qui on parle dans la France. Donc, on commence. Je fais un bonhomme de neige. Alors, qui suis-je? Qui fait un bonhomme de neige? C'est Dimitri. On va trouver la réponse. Ensuite, deuxième devinette. Je me cache dans une maison de neige. Qui est-ce qui se cache dans une maison de neige? C'est Misha. Voilà. Et si tu as remarqué, quand j'ai lu un mot à la fois, j'ai dit « dans une maison ». Parce que j'ai lu le mot « dans », j'ai lu le mot « une ». Mais si on dit la phrase comme il faut, on ne lira pas « dans une maison de neige ». On va dire « dans une maison de neige ». Mais pourquoi on dit « une » ? On dit « une » à cause du « s » qui est juste ici. Donc, si tu écris le mot « zulne », il ne faut pas que tu rajoutes un « z » ou un « s » parce que le « s » qu'on entend, c'est celui-ci. Donc, on n'a pas besoin d'en ajouter un. Donc, c'est pour ça que ça fait « dans une maison de neige ». Bon, alors, qui se cache dans une maison de neige? C'est Misha. Alors, la dernière devinette, c'est « je glisse sur la neige » avec un « a ». Ah, c'était notre mot difficile à lire par-ci, là. Mon livre, on se rappelle que ça fait « car-t-on-ton ». Et là, je ne me rappelle plus de rien parce que j'ai pris du temps à lire mon mot par-syllable. Donc, je vais recommencer. Je glisse sur la neige avec un carton bleu. Alors, qui glisse sur la neige avec un carton bleu? Il y a deux personnes qui glissent sur la neige. Il y a Pénélope et il y a Médor, mais qui glisse sur un carton bleu. C'est Médor. Donc, on a trouvé notre dernière réponse au devinette. Donc, la personne qui faisait un bonhomme de neige, c'était Dimitri. La personne qui se cachait dans une maison de neige, bien, ce n'est pas une personne, c'est un personnage. C'est Misha. Et celui qui glissait sur un carton bleu, c'est notre cher Médor. Alors, on a réussi à trouver les réponses à toutes les devinettes parce qu'on a compris nos phrases. Donc, si on avait lu et qu'on n'avait pas compris les phrases, on n'aurait pas été capable de trouver les réponses. C'est ça que quand on lit, ce qui est important, c'est de comprendre. Et voilà. Donc, je vais maintenant t'expliquer le travail que tu vas devoir faire maintenant. C'est un travail de lecture dans ton dout en milieu. Donc, quand on veut faire un travail de lecture, c'est important de réussir à comprendre les phrases. Donc, si tu as besoin de regarder les mots divers pour faire ce travail-là, je vais les mettre dans le courriel pour que tu puisses les voir en même temps que tu fais ton travail. Donc, tu vas pouvoir l'appuyer dans ton ordinateur pour regarder les mots qui vont t'aider à faire le travail. Si tu veux, tu peux même les retrouver dans le texte. Ce n'est pas un long texte, c'est seulement ça le texte. Donc, tu peux prendre ton surligneur jaune et tu surlignes tous les mots qui sont des mots divers. Et tu peux compléter en surlignant les autres mots aussi avec ton surligneur jaune. Ensuite de ça, tu vas pouvoir lire le texte. Quand tu vas avoir lu le texte, il y a dans ce texte-là quatre phrases. Attends, je vais rapprocher qu'on voit mieux. Alors, il y a une phrase ici qui se termine au point. Il y a une autre phrase ici qui se termine au point. Ça fait deux. Une autre phrase, ici c'est une virgule, on continue à lire jusqu'ici, jusqu'au point. La phrase ne se termine pas ici, la phrase se termine ici. Donc, c'est bien important que tu continues à lire jusqu'au bout. Et la dernière phrase, la quatrième, qui est une petite phrase ici. Lorsque tu vas colorier, c'est préférable de lire, parce que c'est ça le travail que tu as à faire, de colorier le bonhomme de neige avec les bonnes couleurs en lisant le texte. Donc, le texte va te dire de quelles couleurs sont les objets du bonhomme de neige. et c'est vraiment, vraiment mieux de commencer par tout lire la phrase, parce que si tu ne lis pas la phrase au complet, ça se peut que tu ne colories pas bien, parce qu'il y a une phrase où il y a trois couleurs dans la même phrase. Donc, il faut vraiment que tu lises la phrase au complet avant de colorier ton bonhomme de neige. Donc, c'est le travail que tu as à faire. Tu lis les phrases, tu comprends les phrases et quand tu as compris les phrases comme il faut, tu colories les objets qui sont dans le bonhomme de neige. Donc, c'est notre activité. Cette page-là se retrouve dans ton diot en bleu. C'est la deuxième page, je crois, celle qui est derrière celle qu'on a fait hier. Donc, voilà, j'espère que tu as aimé ma capsule et que ça t'a bien appris comment faire l'activité. Mais je pense que j'ai une idée. Je vais afficher maintenant les mots d'hiver. Comme ça, tu n'auras pas besoin du courriel. Tu vas pouvoir regarder directement ici. Tu as juste à faire pause et les mots d'hiver vont être affichés. Donc, voilà, les mots d'hiver sont devant toi maintenant. Ça va être parfait pour pouvoir faire ton travail parce que tu vas pouvoir reconnaître les mots en les regardant sur l'ordinateur. Donc, fais pause dès que tu es prêt. Moi, je te dis bye bye et on se revoit dans une autre capsule tout de suite après.